Wouah! C'est trop cool! Quelle couleur! Et voilà! Génial! Oh! Je n'aime pas du tout ces aiguilles à tricoter! Mais ça fait du bien de passer un peu de temps avec ma petite fille! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Et voilà! C'est parfait! Ma chérie! Regarde ce que j'ai fait pour toi! Hein? Oh! Tu m'as tricoté un pull? Merci! Tiens, voilà! Wouah! Il est lourd! Alors tu aimes? Merci! Il est génial! Si jamais je mets ça à l'école, on va se moquer de moi! C'est pas bon pour ma réputation! Regardez comme elle est habillée! Bouh! Regarde! Non, il n'y a pas moyen! Je ne veux pas de ça! Hé! Mamie? Oh! Elle s'est endormie! Mince! Qu'est-ce que je peux bien faire? Une seconde! J'ai une idée! C'est le moment de tenter un truc! Je vais faire en sorte que ce pull m'aille mieux! Je vais juste changer ce col roulé en robe! Ouais! Ça le fait! Maintenant, il me reste à faire quelque chose de ces manches! Hé! J'ai juste à les nouer derrière mon dos! Juste un petit nœud plat vite fait! Et je cache les bouts par-dessous pour ne pas les voir! Et voilà comment transformer un pull hyper large en une jolie robe! Oh! Mamie est trop mignonne! Je vais la laisser dormir! Elle en a besoin! Elle est si attentionnée avec moi! Voyons si les autres veulent encore rire de moi! Waouh! Sa robe est trop classe! Merci! C'est ma grand-mère qui l'a faite! Wouh! C'est l'heure de faire la fête! Salut! Je t'ai apporté un cadeau! Waouh! Merci beaucoup! De rien! J'ai trop faim! J'adore recevoir des cadeaux! Je me demande ce que c'est! Oh! C'est trop excitant! Alors? Qu'est-ce que c'est? Il n'a vraiment aucun sens du style! Alors, tu aimes? C'est une jupe? Elle est un peu grande! En fait, c'est un pantalon! J'adore la couleur! Oh non! C'est horrible! Attends! On peut réparer ça! Oh! Ok! Essayons! Allez! C'est le moment de sauver cet anniversaire! Voici un pantalon vraiment gigantesque! Il me suffit de prendre une paire de ciseaux, je découpe juste une jambe, voilà! Et je la retire! Ce n'est plus un pantalon maintenant! Je l'enfile sur ma tête! Et cette jambe devient une manche! Et voilà! Cet affreux pantalon est devenu un top! Salut! Je suis de retour! Ouah! Trop belle! Je ne savais pas que ce pantalon faisait aussi t-shirt! Ah là là, les garçons! Ces vacances vont être géniales! J'ai trop hâte d'être toute bronzée! Et j'ai fait des folies sur les achats, tu verras! Bouclons cette valise! Je ne dois rien oublier! Surtout mon chapeau! Je ne peux pas prendre ces chaussures! Il me faut plutôt des sandales! Où l'ai-je laissé traîner? Ah! Une souris! Elle a grignoté mes sandales! Prends-les-moi, stupide rongeur! J'ai dit « Donne! » Ah! Allez, file d'ici! C'est bon, elle a disparu! Hé! Ça me donne une idée! Je peux prendre ces bottes et en couper le bout! Et voilà! C'est propre! Et maintenant, je coupe tout le long ici! Et voilà le résultat! Ça me fait une nouvelle paire de sandales! J'adore! Prends ça dans ta face de souris! Attention la plage! J'arrive! C'est le jour de la lessive! Heureusement que je n'ai pas trop de linge à laver! Oh! Mon jean préféré! Je l'adore vraiment! Et voilà! Juste une petite machine! C'est parti! Ça devrait aller vite! Je vais quand même vérifier l'heure! Je vais m'asseoir et attendre ici! Ouah! On en apprend tous les jours! Oui! J'attends que mon linge se lave! Oh! C'est fini! Je te rappelle! Ok! Voici ma jupe! Quoi? Mais pourquoi est-elle aussi petite? Non, non, non! C'est pas possible! Pas mon jean préféré! Ouf! Il a l'air normal! Je vais quand même l'essayer pour être sûre! Allez! Rentre! Je dois tirer plus fort! Oh! C'est inutile! Il a dû rétrécir lui aussi! Mon jean est fichu! Je suis dégoûtée! Ma journée est fichue! J'ai l'impression d'avoir été trahie par cette machine à laver! Hé! J'ai une idée! Peut-être que si je l'enfile à l'envers, je peux remonter les jambes! Et... Je tire dessus! Ouais! Ça a marché! Je suis rentrée dedans! Bye bye la jupe! Je n'ai plus besoin de toi! Ouais! Mon jean préféré me va encore! Et il est encore plus près du corps! Je vais finalement passer une bonne journée! On dirait que c'est la bonne adresse! Oh! Ce doit être mon colis! Une livraison pour vous! Ouais! J'adore recevoir des colis! Celui-là vient d'Australie! Ouvrons cette boîte! Allez! Je dois retirer ce scotch! Oh! Ça ne sert à rien! Mais oui! Utilisons des ciseaux! Haha! C'est plus efficace pour couper le scotch! Je coupe bien toute la longueur! Et voilà! Je peux ouvrir le carton? Oh non! J'ai découpé ma veste! Elle est fichue! C'est une catastrophe! Prof! Je peux peut-être faire quelque chose? Allez! Je vais l'enfiler et voir ce que je peux faire! Je vais reprendre les ciseaux! Je vais continuer de couper là où c'est déjà déchiré! Voilà! Et je fais tout le tour! Je peux maintenant utiliser le bas pour faire une jupe! Les boutons m'aideront à la faire tenir! Et voilà! Ça me fait un joli petit ensemble! Wow! Ce look est incroyable! Je dois faire une photo! Ces selfies vont m'attirer des likes! Et voilà! Je vais publier celle-là! Oh! J'espère qu'ils vont aimer! Ça y est! Ils me trouvent trop cool! Oui! J'ai hâte de me reposer un peu! Je l'ai bien mérité! Allez! J'ai juste à mettre mon maillot de bain! Oh non! Mon maillot est totalement fichu! Mince! J'ai oublié qu'il y avait une barre de chocolat dans mon sac! Je ne peux pas le porter comme ça! Qu'est-ce que je peux faire? Je crois que je sais comment réparer ça! Il me faut juste ce grand morceau de tissu! Ok! On dirait qu'il y a largement de quoi faire! Super! Je vais commencer par l'enrouler autour de ma taille! Bien! Ça fait presque comme une jupe! Trop mignon! Mais je n'ai pas fini! Je le passe entre mes jambes! Je le passe sous le nœud que je viens de faire! Maintenant, je baisse un peu le bord supérieur! Et j'utilise le reste pour faire un autre nœud derrière mon dos! Et voilà! Ça tient! Tadam! Mon nouveau maillot de bain! Maintenant, je peux bronzer! Il ne me reste plus qu'à me mettre plein de crème! Wouah! Ce maillot de bain est trop beau! Arrêtez de la regarder! Avance! Teste du maillot validé! Allez, dépêche-toi! J'essaye! Pourquoi c'est si dur d'enfiler un jean skinny? Deux minutes! Deux minutes! Ça me fait mal de regarder ça! Je crois que c'est bon! Euh, en fait, non! Je vais tenter avec un angle différent! Qu'est-ce que tu fabriques? Je n'en ai pas pour longtemps! Tu vois, je fais passer mes orteils! Pfiou! C'était dur! Bon, on passe à l'autre jambe! Oh oh! Je n'aime pas ce bruit! Oh non! Tout va bien! Je peux régler ça! Avec les ciseaux! Il faut juste que je trouve le bon endroit de l'autre jambe! Ça m'a l'air bien! Comme ça, je vais découper le jean! Voilà! On coupe tout! Hum! Je n'avais pas prévu ça! Il faut que j'égalise maintenant! C'est de plus en plus court! Bon, arrête! Donne-moi ça! Si tu y tiens! Mais je m'en sortirai bien toute seule! Oui, oui! Pose ce qu'il reste de ton jean sur la table! Et prends une paire de ciseaux, découpe la partie la plus longue en suivant une diagonale! Comme ça, on a un short! J'ai des petits strass! Je vais en faire des bandes! Et c'est là qu'on va commencer à s'amuser! On va personnaliser ce short! Il va nous falloir un pistolet à colle! Je vais mettre un point de colle sur l'extrémité du short! Et je colle dessus la bande de strass! Je vais faire ça sur tout le short! Avec des bandes de couleurs différentes! Voilà! J'ai fini! Pas mal! J'espère que ça va plaire à Mia! Vas-y, essaye ça! Mais non! Il est trop beau! Merci, Betty! Avec plaisir! Tu es la meilleure! J'arrive pas à croire que je discute avec Chris! Il est tellement drôle et mignon! Tiens! Voilà Stacy! Quoi de neuf, l'intello? Euh... Salut! Génial comme conversation! Je vais sortir mes affaires de cours! Wow! Regardez son téléphone! Il est bien mieux que le mien! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un souci! Tu sais quoi? En fait, je m'en fiche! Elle a même de super pinceaux! Moi, je n'ai que celui-ci! Il est vieux et tout rabougri! Bon, où est ma peinture? Elle coûte super cher! Mais je ne veux que le meilleur! Elle a l'air top! Il faut que je sorte la mienne! Oh! J'ai failli oublier mon chevalet! Je vais en avoir besoin! C'est une blague! J'ai pas ça, moi! Je dois pouvoir trouver un truc! T'es sérieuse? C'est tellement embarrassant! Qu'est-ce que tu fais? Hé! Ça fonctionne! Il faut que je change de place! Tu détruis ma réputation! Oh! Ça commence! Waouh! Regardez ces baskets! Elles sont hyper à la mode! J'adore! Je ne pourrai jamais m'offrir des baskets comme celle-ci! C'est la vie, j'imagine! Une seconde! Je crois que j'ai une idée! Je pourrais personnaliser mes baskets en me servant de la peinture! Ça vaut le coup d'essayer! Avant tout, je dois retirer les lacets! Ensuite, j'attrape mon pinceau! Et je commence par le jaune! C'est si joyeux! Je vais en mettre sur la pointe de la chaussure! Je veille à bien en mettre partout! Il faut que ce soit joli! Pour le bord, je prends mon temps! Il ne laisse aucun blanc! C'est amusant! J'ai l'impression d'être une super styliste! Je vais utiliser différentes couleurs selon les sections! Ce sera une basket multicolore! Je vais peindre le talon en jaune! Je ne veux surtout pas qu'il y en ait sur la semelle! Il faut que je prenne mon temps! Je ne veux pas gâcher tous mes efforts! Maintenant, je vais changer de couleur! Je vais peindre la languette en rose! J'applique la peinture de façon régulière! Ça fera vraiment la différence! Heureusement que je n'ai pas la tremblote! C'est là que ça se complique! Ensuite, je vais utiliser une éponge! Je vais m'en servir pour teindre l'intérieur de la languette! Le tissu va absorber la peinture! Il suffit de tapoter l'éponge sur la languette! Je vais faire la même chose avec de la peinture rose! Et je vais venir tapoter à l'intérieur du talon! C'est vraiment une activité qui détend! Je vais laisser sécher cette section! Et pendant ce temps, je vais en peindre une autre! J'ai hâte de voir le résultat! Tout le monde va être jaloux! Je devrais faire ça avec toutes mes chaussures! Je pourrais avoir une collection de chaussures arc-en-ciel! Cette partie n'est pas facile! Je vais y aller doucement! Je pense qu'il y a assez de roses! Maintenant, je passe au bleu! Je vais en mettre à l'avant de la basket! Et un peu à l'arrière! Puis, je vais peindre certaines sections restant en bleu! J'adore cette couleur! Je vais aussi en laisser en blanc! Une fois que la peinture est sèche, je vais tracer les contours au marqueur noir! Ça fera ressortir la peinture! Et ça ajoutera un peu de cachet! Je veux que les traits soient épais! Ça crée du contraste entre les couleurs! Un peu comme dans un cartoon! Je fais ça sur toute la basket! C'est un peu comme un cours d'art plastique! D'ailleurs, je mériterai un A! Il ne faut pas que j'oublie les trous pour les lacets! J'ai presque terminé! Mais je vais encore ajouter quelques détails! Pour parfaire le look! Ça va être la cerise sur le gâteau! Ensuite, je fais le tour de la semaine! En suivant le bord! J'y suis presque! Et voilà! C'est fini! J'ai aussi dessiné sur les lacets! Wow! Je les adore! Maintenant, j'ai mes propres baskets personnalisées! Et c'est moi qui les fais! Je suis super contente du résultat! Hein? Wow! Incroyable! Oh! Elle te plaise? Où est-ce que tu les as eues? C'est pas juste! C'est l'heure de sortir la poubelle! Oh! Quelle fatigue! J'ai besoin d'un jour de repos! Bah! Ça sent mauvais! Oh non! Voilà Chris! Il ne faut pas qu'il me voie comme ça! Je suis sapée comme une poubelle! Il me faut une solution! Et vite! Mais pourquoi est-ce qu'il s'est assis là? Je vais me cacher jusqu'à ce qu'il s'en aille! Allez Chris! Va-t'en! Oh non! Il approche! Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas le choix! Je plonge! Quoi? Mais c'est incroyable! J'arrive tout de suite! Aïe! Maintenant, je ressemble vraiment à une poubelle! Mais bon, au moins, j'ai toujours ma dignité! Non! C'est une mauvaise idée! Allez, réfléchis! Il doit bien y avoir une solution! Je peux peut-être utiliser des déchets! Au grand mot, les grands remèdes! Ça aurait pu être pire! Quoi? Mais c'est incroyable! Ça va l'ami? Euh, ouais! Va-t'en! Une seconde! Je te connais! Luna! Salut, Chris! Qu'est-ce que tu fais? Tu ressembles à un clochard! Pas besoin d'être méchant! C'est vraiment une tocarde! Que méchant c'est! Non! Ça ne doit pas être si difficile! Ça commence à faire long! Ah, l'aubaine! Mais qu'est-ce que... Il me faut cette robe! On l'échange? C'est complètement folle! Eww! Je savais que ça ne marcherait pas! Ça y est! Je crois que j'ai trouvé! Je vais tirer mes manches comme ça... Et passer mes bras par le col de mon pull! Ensuite, je fais un joli nœud sur le devant... Et un joli nœud derrière mon cou! C'est super mignon! Ah! Mes cheveux! Voilà qui est bien mieux! Mais... Quoi? Mais c'est incroyable! J'arrive tout de suite! Euh... Chris? Hé! Reviens! Tiens! Salut! Comment ça va? Salut, Luna! Que classe! Dis donc! Oh! Tu es trop gentil! Hum... Il m'a dit de le retrouver ici! Où est-il? Oh! Salut! Mon amour! J'arrive! Wouah! Je tombe! Non! J'ai tout gâché! J'ai du sable dans la bouche! Burk! Il n'a peut-être pas remarqué! Ça avait l'air douloureux! Mais c'était drôle! Ça suffit! Je rentre chez moi! Mais... Reviens! Tu as oublié ta claquette! Hum... Elle est cassée! Mais je peux peut-être la réparer! Passe la lanière dans le trou! Ensuite, prends la languette d'une canette en métal, place-la autour de la lanière et tire dessus! Comme neuve! Je n'arrive pas à croire qu'il se soit moqué de moi! C'est un vrai goujat! Et en plus, j'ai cassé ma sandale! C'est le pire jour de ma vie! Je t'ai enfin retrouvée! J'ai quelque chose pour toi! Regarde! Je l'ai réparée! Laisse-moi te la remettre! C'est si romantique! On se croirait dans un conte de fées! Tu es magnifique! Même avec du sable dans les cheveux! Tu sais comment me parler! Hé! C'est pas un requin? Waouh! Je suis artiste dans l'âme! Mes œuvres devraient être exposées! Je raconte n'importe quoi! C'est trop nul! Je peins toujours la même chose! Une seconde! Maman a vraiment beaucoup de vêtements! Je sais ce que je vais faire! C'est l'heure du défilé de mode! Oh! C'est joli ça! Waouh! Ça me va bien! Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh! Et ça? Hum! C'est pas mes couleurs! Waouh! Trop beau! Ouais! C'est parfait! J'ai hâte d'essayer ça! Waouh! Je suis magnifique! Oh! Je vais essayer ce chapeau! Ça va bien avec ma tenue! Regardez! Je suis un top modèle! Mes accessoires, c'est essentiel! Je suis chic! Oh! C'est une boîte à maquillage, ça? Waouh! Il y a plein de trucs! Ouh! Je vais essayer ce rouge à lèvres! J'aime bien la couleur! J'ai déjà vu maman en mettre! Je crois que c'est comme ça qu'on fait! Je suis une grande fille, maintenant! Il y a quoi d'autre? Waouh! Du parfum! Ça sent bon! Je crois que j'en ai assez mis! Waouh! Je me trouve superbe! Oh! Un soda! C'est mon préféré! Ça donne soif de se faire belle! Ça va me faire du bien de boire un peu! Dommage qu'il n'y ait personne pour me servir! C'est de la glace? Je me permets, hein? J'aime bien les boissons fraîches! Je pense qu'il y en a assez! Oh! J'en ai renversé sur le tee-shirt de maman! Oh non! C'est pas vrai! Elle va vraiment pas être contente! Allez, dégage! Ça s'en va pas! Comment je vais faire? Oh! De la peinture blanche! Ça pourrait masquer la tâche! J'espère que ça va marcher! C'est encore pire qu'avant! Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Vite! Réfléchis! Le parfum, ça enlève les tâches? Non! Ah! C'est pas juste! Stacy, qu'est-ce qui se passe? Bouh! La vie est trop injuste! Ce sont mes vêtements! Qu'est-ce que tu as fait? Euh... Coucou, maman! Je crois que tu me dois une explication! S'il te plaît, ne te fâche pas! Je voulais juste être aussi belle que toi! Vraiment? Oh! C'est adorable! Ne t'en fais pas, ce n'est pas bien méchant! Une seconde! Je crois savoir comment arranger ça! Tout va bien se passer! Comment tu peux en être sûre? Fais-moi confiance! J'ai un nouveau projet artistique pour toi! D'abord, je roule le tee-shirt... Comme ça! Puis, j'attrape une extrémité... Et je l'attache avec un élastique! J'en mets d'autres tout le long du tee-shirt! Comme ça, ça fera des petites sections! Il faut s'assurer que les élastiques soient bien serrés! Voilà! Je pense que c'est bon! Maintenant, je vais mettre le tee-shirt dans un grand bac! Celui-ci sera parfait! Puis, j'y ajoute des glaçons! Je recouvre entièrement le tee-shirt! Ensuite, je prends de la peinture, je verse la peinture rouge sur les glaçons et je recommence avec d'autres couleurs! J'ai envie que ça fasse un arc-en-ciel! Pour ça, je verse les couleurs dans un ordre bien précis, tout en faisant des lignes étroites! Il faut que je fasse vite avant que la glace ne fonde! Et voilà! La dernière couleur! Wow! C'est magnifique! Il n'y a plus qu'à attendre! Le tee-shirt va absorber la peinture au fur et à mesure que les glaçons fondent! Exactement comme une teinture! C'est une façon amusante de personnaliser ses vêtements! C'est vrai, si j'ose dire! Les glaçons ont fondu! Je vais sortir le tee-shirt du bac! Admiré! Wow! Il est trop beau, maman! J'adore! Ne me pique plus mes vêtements, d'accord? Compris, maman! Où est mon soda? Ah, le voilà! Non! On ne va pas recommencer! Oui, t'as peut-être raison! Oh mon Dieu! Wow! Regarde ça! Hein? Oh, salut, Mindy! Tes chaussures sont trop mignonnes! Tu dois me dire où tu les as trouvées! Laisse-moi t'aider! Wow! J'ai failli oublier! Qu'est-ce que tu penses de mes chaussures? Wow! Elles sont très jolies! Je suis tellement jalouse! Oh, tu es si gentille! Elles vont vraiment bien avec mon haut! Salut les filles! Cette couleur est vraiment magnifique! Qu'est-ce qui ne va pas? Ce sont tes chaussures! Quelle tragédie! J'ai dit! Elles sont vraiment moches! Je ne mettrai jamais un truc pareil! Je sais! Tu as raison! Elles me plaisent! Elles vont bien avec tous mes vêtements! Bref! C'était quoi ça? Je crois que j'ai marché sur quelque chose! Oh! C'était un crayon! Je ne peux pas utiliser ça! Ou si? Je vais leur montrer! J'ai besoin de crayons! Je vais les utiliser pour améliorer mes chaussures! Je vais mettre de la colle sur les crayons, seulement sur un côté! Puis je vais le coller sur le talon de ma chaussure! Je vais faire la même chose avec le reste des crayons! L'idée, c'est de couvrir tout le talon! Je vais utiliser des crayons plus grands pour faire le tour du talon! Voilà le dernier! Wow! Elles sont joliment colorées! Ajoutons un peu de couleur à cette chaussure! Je ne dois pas oublier l'autre! Qui a besoin d'aller acheter de nouvelles chaussures? J'ai hâte de les mettre! C'est parti! Plus tard, j'irai faire du shopping! Tu devrais venir! Oh mon Dieu! Regarde ces chaussures! Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Elles sont belles, hein? Fermez la bouche! Sinon, les mouches risquent de rentrer dedans! Wow! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il est drôle! Oh! J'ai reçu un message super mignon! Pas possible! Regarde! Chris veut sortir avec moi! Quoi? Jalouse? Mais attends! Regarde ça! Chris veut sortir avec moi aussi! Comment est-ce qu'il ose me faire ça? Ah, les hommes! Il doit y avoir une erreur! T'as raison! Pourquoi est-ce qu'il voudrait sortir avec toi? Celle de nous deux peut sortir avec lui, d'accord? Ok! Et ça va être moi! Ouais, c'est ça! On va bien voir! Je vais lui en mettre plein les yeux! Ah ouais! Tu veux la jouer comme ça? J'allais justement mettre ce rouge à lèvres! Oh! Dommage pour toi! Ne t'en faites pas pour moi! J'adore ces boucles d'oreilles! Je ne comptais pas les mettre de toute façon! Celles-ci sont beaucoup plus classes! Si ça te fait plaisir de le penser! Si ça te fait plaisir de le penser! J'ai plus qu'à prendre mon sac! Moi aussi! Hmm! Celui-là! Tu plaisantes! Il n'était pas assez beau pour moi de toute façon! Ce jean me va super bien! Il est à moi! Non, à moi! Mais lâche! Je l'ai vu avant toi! Arrête! Toi d'abord! Ah! Regarde ce que tu as fait! Je peux le garder! Bonne chance! Mais! Mais! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne peux pas mettre ça! À moins que... Je vais le déchirer un peu plus! Et puis, je passe mes bras dans les jambes! Et ma tête dans l'ouverture! Voilà! Comme ça! Maintenant, je l'ajuste un peu! Wow! C'est vraiment la classe! Et je suis prête! Pas si vite! Pas mal, hein? J'avoue, tu t'es dépassée! Salut! Laisse-moi passer! Mais... Chris? C'est qui avec lui? Wow! Eh, salut les filles! Oh! Des jumeaux! Oublions tout ça! Après toi! Je dois juste finir de fermer la Cé... Je devrais sans doute jeter ce chewing-gum! Je veux le mettre juste là! Oh! Quelqu'un m'envoie un message! Oh là là! Oh! Cet entraînement est super dur! Stop! Non! Je t'ai dit d'arrêter! Pourquoi tu ne m'as pas écoutée? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? C'est du chewing-gum? Je me suis assise sur un chewing-gum! Pourquoi est-ce que tu laisses toujours tes chewing-gums traîner partout? Qu'est-ce que je suis censée faire avec ce legging maintenant? Tu sais quoi? C'est à toi de l'enlever! D'accord, mais je ne sais pas vraiment comment faire! Ne te presse pas surtout! Oh! Cet idiot! Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça! Il y a forcément quelque chose à faire! Attends une seconde! J'ai une paire de cidans! Jamais de la vie! Je ne veux pas d'un trou dans mon legging! Écoute, fais-moi confiance! Je sais que ça fait peur, mais ça va carrément marcher! Je te le promets! Je vais juste commencer par couper ton legging! Et voilà! Je vais juste enlever l'endroit avec le chewing-gum! Oui! Pile comme je l'imaginais! Regarde! Tiens! Essaie-le! Euh... D'accord! Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Calme-toi et tourne-toi, s'il te plaît! Tu vois? Maintenant, tu les coinces juste à l'intérieur! Ah! C'est plutôt mignon! Ah! Mais je n'ai toujours pas de pantalon! Tiens! Tu peux prendre mon short! T'es super mignonne! Je suis trop soulagée que ça ait marché! Ouais! J'attends juste Mindy! Ah! La voilà! Je te laisse! Salut! Ça va? On y va? Hein? Je peux pas me lever! C'est bizarre! Tu vas pas être contente! La peinture est fraîche! Non! Je n'avais pas vu l'écriton! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je ne peux pas bouger! Je suis collée au banc! Ça arrive assez souvent! Qu'est-ce que je peux faire? Au fait, j'ai utilisé de la teinture ou de la colle? Oups! Comme si de rien n'était! Ça ne sert à rien! Je suis coincée! Attends, j'ai peut-être une idée? Je pensais que ça marcherait! Tire plus fort! Allez, tire-toi de mon banc! Ouf! Ça a été dur! Je suis épuisée! M'en parle pas! Ça va derrière? Dis-moi la vérité! Il est fichu, n'est-ce pas? Complètement! Mais attends! Je crois que je peux t'arranger ça! Il me faut juste deux ou trois choses! Merci beaucoup! J'adorais ce jean! Allez, au travail! Fais-moi confiance! Je vais juste ajouter un peu de peinture sur ton jean! Je vais même utiliser des pochoirs! Tu vas avoir une classe d'enfer! Encore quelques petites lignes ici! Et ça, ça va faire super joli! Je devrais me lancer dans la mode! Voilà! Pour ce côté! Et maintenant, le devant! Grâce à ce bout de carton, tu n'auras pas du tout de peinture sur la peau! Je devrais carrément me faire payer pour ça! Ok, encore quelques détails! Et voilà! Terminé! Qu'est-ce que tu en dis? Wow! Mais c'est super beau! Et mon jean est unique au monde maintenant! Tu es génial! Tu aurais fait la même chose pour moi! Allez, on y va! Où est ma peinture? J'ai dû la poser quelque part! Ouf! J'ai croyé que je l'avais perdue! Oh! Je viens de faire une grosse erreur! Wow! Ce dessin est superbe! Oh! Je peux piéger Mia! Tout doucement! Elle ne se doute de rien! Chut! Bouh! Oups! Qu'est-ce que... Comment tu as fait ça? Wow! Fais voir! Hein? Mia! Tu m'enlèves mon pantalon! J'ai une super idée! Je vais personnaliser ton jean! D'abord, je vais tracer mon dessin au stylo normal! Il me plaît! Et maintenant, je repasse au marqueur! Je vais ajouter de la couleur! Il ne faut pas que je dépasse! Ça va être trop beau! On peut laisser libre cours à son imagination! Je vais ajouter quelque chose en bas de la jambe! Je vais faire un petit chien! D'abord, je le dessine au stylo! Et ensuite, je le colorie! Pas à dire! Ce jean sera super original! Trop beau! On va passer à la poche arrière! Je devrais en faire mon métier! Je pense que c'est bon! Mais non! Comment tu trouves? Wow! Je ne sais pas quoi dire! Tu as un vrai talent! C'est bon, je sais qu'elle est mon jean préféré maintenant! Il est trop sympa! Merci, Mia! Oh, attends! Tiens! Tu es sérieuse? D'accord! Mais tu m'en dois une! Salut! Oh, wow! Elle est magnifique! Et moi, j'ai l'air... Eh ben, disons, moins magnifique! Dommage! Oh, elle a l'air toute triste, tout nette! Hé! Je crois savoir ce qui pourrait lui remonter le moral! Je vais très certainement avoir besoin de ses ciseaux! Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu commences à me faire peur? Non! Et parti! Ne bouge pas! Je vais faire quelques arrangements! Il suffit de découper au niveau des coutures! Et voilà! Je suis géniale! Maintenant, on retire les manches! Wow! Sacré changement! Mais nous n'avons pas encore terminé! Oh, mes lunettes! D'accord, je vais les enlever! Après tout, mieux vaut être joli qu'il boire clair! Enfin! Je vais étirer un peu le tissu au niveau des coutures! Et voilà! Coucou! J'ai apporté le jus de fruits comme prévu! Et moi, les gobelets! Mais ce n'est pas tout! Tu vas voir! J'ai aussi apporté cette délicieuse pâte à tartiner! Miam! J'adore ça! Moi aussi! Tu sais quoi? On va l'ouvrir tout de suite! Oh! Regarde tout ce délicieux chocolat! J'en étale bien partout! Et voilà! Tiens! C'est pour toi! Génial! Merci beaucoup! Il va me falloir une serviette pour manger cette tartine! Hum! C'est tellement bon! Merci! Pas de quoi! C'est ce que font les amis! Je vais m'en faire une aussi! Ah! Oh non! Je m'en suis mis partout! Oh non! Tiens! Prends ma serviette pour essuyer! Super! Merci! Oh! J'espère que ça va marcher! C'est encore pire! Le chocolat s'est complètement étalé! Oh mince! On doit pouvoir trouver une solution! Oh! Regarde! On va se servir de mes rubans! Hum! Je ne vois pas bien en quoi ça a réglé le problème! Fais-moi confiance! Allez! Retire ton haut et retourne-le! Bien! Maintenant on va passer les rubans! Je vais les glisser par les bretelles! Comme ça! Ben! Tu es prête? Maintenant passe le ruban au-dessus de ta tête! Parfait! Bon! Mais ce n'est pas terminé! Je vais reprendre les extrémités du ruban! Je les fais passer à l'intérieur du top! Même chose de l'autre côté! Oh! J'ai compris! Je peux me débrouiller à partir de là! Je n'ai plus qu'à l'attacher dans le dos! Salut les filles! On est venus pour le pique-nique! Ouf! On a sauvé ta tenue de justesse! Wow! Ton top est vraiment sympa! Oh! Merci! Allez-y! Servez-vous! Il y a plein de choses à grignoter! Voyons voir! Wow! J'adore cette tenue! Oh non! C'est beaucoup trop cher! Je vais quand même vérifier! Non! Je n'ai plus un sou en poche! Et dans l'autre? Un dollar! C'est toujours mieux que rien! Bon, tant pis! Je vais me débrouiller! Non! Pas ça! Pas ça non plus! Certainement pas! Oh! Ce voilà! C'est exactement ce que je cherchais! Oh non! Il est troué! Comment est-ce que ça a pu arriver? Comment est-ce que je vais faire? Oh! J'ai une idée! Je prends mon pantalon troué et une paire de ciseaux et je vais faire quelques découpes en commençant par ici! Il faut faire bien attention à couper droit et proprement! Parfait! Ensuite, je le tourne et je le découpe dans l'autre sens! Voilà le trou! Je vais découper tout autour! Et voilà! Je transforme bien un pantalon troué en un top super mignon! Je suis un génie! Vous savez quoi? Je crois que je vais prendre un selfie! Cool! Une bonne musique et de la peinture! Et c'est parti! Yeah! Je kiffe cette couleur! Ça claque! Encore un peu de ce côté! Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Je vais lui mettre un message! Bon, je suis là! Je t'attends! Est-ce que... Oh non! Ce n'est pas possible! De la peinture fraîche! Oh non! Je n'y crois pas! J'ai de la peinture plein à la main maintenant! Oh! Pas ça! Oh non! Mon pantalon! Je me suis assise sur de la peinture fraîche! C'est horrible! Pourquoi est-ce que c'est toujours à moi que ça arrive? Comment est-ce que je vais faire? Peut-être que ça s'en va! Je vais déjà essayer de me nettoyer la main! Oh! Ça ne fait absolument rien! Peut-être que sur le tissu, ça va partir! Oh! C'est fichu! C'est la pire chose qui ne me soit jamais arrivée! Yeah! Ça commence à devenir intéressant! Je vais continuer! Hein? On dirait que cette fille est en train de pleurer! Oh la pauvre! Elle me fait de la peine! Elle a l'air sacrément triste! Ohé! Je pense que je peux t'aider! Euh! Qui ça? Moi? Il n'y a que toi et moi ici! Allez! Approche! Eh bien! De toute façon, je n'ai rien à perdre! Oh là! Doucement! Arrête de pleurer! Tiens! Rends ça! Oh! Berg! Oups! Désolée! Voilà un vrai mouchoir! Ah non! Laisse-moi! Tu ne m'aides pas du tout! Attends! J'ai promis de t'aider à résoudre ton problème! Ne bouge pas! Je vais repeindre ton pantalon! Ok! Maintenant, tourne-toi s'il te plaît! Ça rend super bien! Hop! Je pule les risques de haut en bas! Je vais mettre un peu de jaune sur les côtés! Oh! C'est super beau! Je vais faire l'autre côté! Oui! Encore plus de peinture! Partout! Je ne crois pas mes yeux! C'est absolument magnifique! Avec grand plaisir! Je suis assez satisfaite du résultat! Oh! Attends! Je vais te donner quelque chose pour ton travail! Wow! Merci beaucoup! Salut! Je ne reviens pas à de la somme qu'elle m'a offerte! Hé! Hé! Désolée d'être en retard! Je suis là maintenant! Oh! J'ai une mauvaise nouvelle pour toi! Viens! On va faire un petit détour avant d'y aller! Oh! Te revoilà! Regarde! J'ai fait une nouvelle pancarte! Relooking! 10 dollars! Ouf! Il fait un temps affreux aujourd'hui! Bonjour madame! Voici notre carte! Merci! Oh! Un chien! Il est assis juste en face! Tout seul! Il regarde par là! Je vais lui faire un petit coucou! Qu'est-ce que... Est-ce que j'ai un truc sur le visage? On dirait que le coup de foudre n'est pas réciproque! Oh! Wow! Qu'est-ce qu'elle est belle! Ses cheveux sont magnifiques! Quoi? C'est ça son style de fille? Oh! Je crois bien que c'est l'un de mes plus beaux gâteaux! Oh! On dirait que je vais avoir une nouvelle commande! J'arrive! Bonjour monsieur! Qu'est-ce que vous désirez? Wow! Vous portez bien le rouge! C'est ma couleur préférée! Oh! Eh bien merci! C'est gentil! Vous avez fait votre choix? Oui! Je vais prendre ça, s'il vous plaît! Est-ce qu'il vient bien de dire que le rouge est sa couleur préférée? Je ne porte rien de rouge sur moi, ni dans mes cheveux, ni sur mes vêtements! Ce n'est pas juste! Comment aurais-je pu deviner? Elle a toute son attention seulement parce qu'elle porte un tablier rouge! Elle est en colère contre moi juste parce que ce gars flirtait avec moi? Peu importe! Voilà pour vous! Bon appétit! Je n'arrive pas à le croire! Ce n'est pas juste! Oh! Monsieur? Voilà votre commande! Tenez! Super! Ça a l'air délicieux! Tous mes légumes rouges préférés dans la même assiette! Bon appétit! Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il ne mange que des légumes rouges? Oh non! Une autre fille! Et elle porte du rouge! Elle aussi la trouve belle! Tout ça parce qu'elle porte du rouge? Attendez! Peut-être que je pourrais! Ou alors je pourrais! Ça y est! Je crois que j'ai trouvé la solution! Voyons voir de quoi est-ce que je pourrais me servir! Oh! Mais bien sûr! Mon parapluie rouge! Il me suffit de l'ouvrir! Eh bien il est temps de fabriquer une jupe à partir de ce parapluie! Wow! J'adore la forme et la couleur est éclatante! Oh! Il regarde par là! Salut! Comment ça va? Wow! Il faut que je lui offre cette jolie rose tout de suite! Cette rose me fait penser à toi car tu es adorable! Oh! Merci beaucoup! Ça te dirait qu'on a été un tout? Hein? C'est quoi ça? Un parapluie ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce que je suis censée faire de ça moi? Oùa! Oùa! Je commence à m'endormir! Il est l'heure d'éteindre! Une bonne nuit de sommeil me fera le plus grand bien! Hein? C'est mon téléphone ça? Où est-ce qu'il est? Ah! le voilà! Qu'est-ce qu'il m'appelle? Allô? Coucou! Je suis à une fête et c'est trop bien! Rejoins-nous vite! On a tous envie que tu sois là! Je suis épuisée! Oh non! Quel jour on est? Oh non! Je n'y crois pas! C'est aujourd'hui qu'a lieu la fête de l'année! Comment ai-je pu l'oublier? Qu'est-ce que je vais mettre? Ça devrait aller! Bien! Laissez-moi me jeter un petit coup d'œil dans le miroir avant d'y aller! Hé! Salut Penny! Je suis là! Salut tout le monde! Désolée pour le retard! Euh... Chérie, c'est quoi cette tenue? Oh! Euh... On n'avait pas dit qu'il y avait un dress code à cette soirée? Drôle de choix, mais bon... Quelle horreur! Il ne faut pas que mon objectif voit ça! Bon, je suis désolée de te le dire, mais ta tenue, ça ne va pas du tout! C'est un peu trop mignon! Il faut vraiment que tu te changes! J'arrive plus à croire que je me sois trompée à ce point! Je dois bien avoir quelque chose pour arranger ça! Non! Aucun de ces nœuds ne va! Ils ont tous le même style! Plus de serre-tête à l'oreille! J'ai trouvé! J'ai ces deux pinces! Oui, je suis certaine que ça va marcher! Je vais enlever mes tresses! Et voilà! Et fait coiffer décoiffer! Maintenant au boulot! Bien, vous êtes prêts? C'est parti! Je vais juste relever mes cheveux et mettre la pince comme ça, puis je passe mes cheveux autour et je replace la pince! Et voilà! Ensuite, je passe les cheveux par-dessus, et je mets quelques pinces pour que ça ne bouge pas! Et voilà! Tout est en place et rien ne bouge! Génial! Bon, maintenant il faut faire l'autre côté! Et voilà! Plus de serre-tête à l'oreille à partir de maintenant! Hé Penny, me revoilà! Oh, wow! J'adore ce que tu as fait avec tes cheveux! C'est incroyable! Je t'arrive pas à croire que tu as réussi à faire ça si facilement! Wow! Regarde-la maintenant! Ses cheveux sont tellement mieux! Oh! Il faut absolument que je prenne une photo d'elle maintenant! Oui, allez-y! Prenez-nous en photo toutes les deux! Je dois juste passer par mon casier! Oh, il est vraiment trop mignon! Salut! On se voit plus tard, mon beau! Oh là là! Il est juste là! Salut! Il ne m'a même pas remarqué! C'est trop injuste! Oh! Elle pleure là-bas? Effectivement! Je me demande si je peux faire quelque chose! Je sais qu'elle est à fond sur Jared! Tu sais quoi? Je vais aller lui parler! Salut! Tu pleures à cause de Jared? Écoute, je crois que je peux t'aider à attirer son attention! Je t'assure! Prends mon bracelet et fais exactement ce que je te dis! D'accord, je peux faire ça! Oh, j'espère vraiment que ça va fonctionner! Très bien! D'abord, je dois déboutonner et enlever mon gilet! Et ensuite, elle a dit que je devais le mettre à l'envers! Ok! Ça, c'est bon! Maintenant, le bracelet entre en jeu! Cette étape peut être un peu difficile! Je dois attraper les deux bouts dans mon dos et les faire passer dans le bracelet! Ensuite, je dois tirer! Jusqu'à ce que ce soit bien serré! Maintenant, il faut que j'attache le dernier bouton à l'avant! Et je vais simplement plier le gilet pour qu'on ne voit pas le bouton! Parfait! Maintenant, j'enlève mes lunettes et je détache mes cheveux! C'est bon! Je crois que je suis prête à frimer avec mon nouveau look! Wow! Mais qui c'est ça? Elle est sublime! Salut! Je t'ai acheté ce nounours parce que je sais que tu aimes mes peluches! C'est quoi ce délire? Et d'où sont sortis tous ces garçons? Bien sûr que je vais à la soirée! Salut les oursons! J'espère qu'il y aura des mecs mignons! Betty, tu joues avec moi? Va-t'en! Je suis au téléphone! Mais non! Il vient? Oh! Je vous aime quand même mes nounourses! Je me demande de quoi parle Betty! Je dois rester discrète! Oh! Intéressant! Recule! Oh! T'es pas drôle! Je dois bien pouvoir faire quelque chose! Hmm! Je pourrais me faire passer pour une créatrice de mode! Les vêtements de Betty sont super classiques! Je peux les rendre plus stylés! Il faut juste couper ici! Oh oui! C'est beaucoup mieux! Il est trop! Attends! C'est à moi ça! C'était quoi ça? Arrête! Quoi? T'es vraiment une gamine! Donne-moi ça! Je peux le mettre à la poubelle! Mais je me suis bien amusée! Attends! Je n'ai peut-être pas à le jeter! Je peux toujours le mettre! Il faut d'abord que je le plie en deux! Et je vais couper au milieu! Il faut que je coupe bien droit! Je vais enlever les manches! Et maintenant, je découpe des bandes! Je m'arrête juste avant d'arriver au col! On dirait un peu un pompon quand je le déplie! Je vais étaler toutes les bandes! Je vais prendre ces deux-là et les attacher ensemble! Je vais continuer d'attacher le reste! C'est comme si je faisais une tresse dans mes cheveux! Je vais faire des nœuds tout en bas! Je veux que ça ressemble à un filet! Waouh! Pile ce que je voulais! Mais je ne peux pas encore le porter tel quel! Là, c'est mieux! Oh là là! C'est trop mignon! T'es toujours nulle! Je suis prête à faire la fête! Hum! Je peux peut-être retoucher son sac aussi! Ha ha ha! Mia, non! Cet hôtel est magnifique! Viens, on pose nos affaires et on va sur la plage! J'ai hâte de profiter du soleil! Ça devrait être rapide! Attends! Lexi est prête? Je n'ai même pas encore trouvé mon maillot! La chaleur fait gonfler mes cheveux! Hum! Pas mal! Je ferais mieux de me dépêcher! Où est mon maillot? Il est forcément là-dedans! Allez! J'ai un problème! Je n'ai que des bas de maillot! Oh! Il n'y a que ça? Ce n'est pas un problème! C'était pareil pour moi! Mais il suffit d'avoir des lacets de chaussures! Regarde! C'est pareil! C'est vrai que ça pourrait marcher! Prends un bas de maillot de bain! Retourne-le! Ensuite, prends un lacet et fais-le passer à travers les trous pour les jambes! Maintenant, fais passer le lacet autour de ton cou! Croise les deux bouts dans ton dos et refais les passés dans la culotte! Tire le lacet dans ton dos et fais un nœud! Pas mal, non? Tu es prête? Oui, prête! Oh! Il nous manque un dernier truc! Quoi encore? Tiens! Vous restez au frais! Ah! On peut y aller! J'ai trop hâte d'être à ce rendez-vous! J'espère qu'il va bientôt arriver! Il m'a posé un lapin? Tu es où? Pourquoi ça m'arrive toujours à moi, ça? Hum! Un milkshake délicieux! Hein? C'est Mia? Mia! Hé! Comment ça va? Ça fait plaisir de te voir! Ça fait longtemps! Oh! Oh! Oups! Ma jupe est morte! Alors que j'ai un rencard! Ah bon? T'inquiète? Je gère! Détends-toi! J'ai toujours une tenue de rechange, ça m'arrive souvent! Mon haut n'a pas de problème, c'est ma jupe! Essaye quand même! Ouais! Voilà! Continue! Pourquoi je fais ça? Ça ne m'a pas l'air d'aller! Je vais t'aider! Il faut qu'on fasse passer les bretelles! À quoi ça sert? Comme ça, on peut le faire glisser! Et le transformer en jupe! Enlève celle d'en dessous! Une toute nouvelle tenue! Oups! Oh là là! Tu es la meilleure! Oh! Il arrive bientôt! Oh! Bon courage! Merci! Oh! Ma boisson! Merci! Attention! Oh! On m'appelle! Attendez! Non! Oh! Pas une deuxième fois! Je suis tellement désolée! Je suis extrêmement maladroite! Attendez! J'ai une idée! On peut peut-être se servir de cette écharpe! Ça vaut le coup d'essayer! Je vais m'enrouler dans l'écharpe en gardant les deux bouts! Ensuite, je vais passer les deux bouts dans ma bague! Je vais glisser la bague vers le bas, comme ça! Ça va serrer l'écharpe! Je vais passer les deux bouts derrière mon cou et faire un nœud! Comme ça! Vous êtes superbes! Ça vous va à merveille! Je suis tellement soulagée! Je vous en prie! Asseyez-vous! C'est reparti! Pardon! Je suis un peu stressée! Pfiou! Te voilà! Désolée d'être en retard! C'est pour toi! Oups! Je n'ai pas fait exprès! Oh non! Non! J'imagine qu'on ne va pas se revoir! Betty! Je n'ai plus de change! J'en ai marre! Je vais rester célibataire! Coucou! J'ai apporté le jus de fruits comme prévu! Et moi les gobelets! Mais ce n'est pas tout! Tu vas voir! J'ai aussi apporté cette délicieuse pâte à tartiner! Miam! J'adore ça! Moi aussi! Tu sais quoi? On va l'ouvrir tout de suite! Oh! Regarde tout ce délicieux chocolat! J'en étale bien partout! Et voilà! Tiens! C'est pour toi! Génial! Merci beaucoup! Il va me falloir une serviette pour manger cette tartine! Hum! C'est tellement bon! Merci! Pas de quoi! C'est ce que font les amis! Je vais m'en faire une aussi! Ah! Oh non! Je m'en suis mis partout! Oh non! Tiens! Prends ma serviette pour essuyer! Super! Merci! Oh! J'espère que ça va marcher! C'est encore pire! Le chocolat s'est complètement étalé! Oh mince! On doit pouvoir trouver une solution! Oh! Regarde! On va se servir de mes rubans! Hum! Je ne vois pas bien en quoi ça a réglé le problème! Fais-moi confiance! Allez! Retire ton eau et retourne-le! Bien! Maintenant, on va passer les rubans! Je vais les glisser par les bretelles! Comme ça! Ben! Tu es prête? Maintenant, passe le ruban au-dessus de ta tête! Parfait! Bon! Mais ce n'est pas terminé! Je vais reprendre les extrémités du ruban! Je les fais passer à l'intérieur du top! Même chose de l'autre côté! Oh! J'ai compris! Je peux me débrouiller à partir de là! Je n'ai plus qu'à l'attacher dans le dos! Salut, Effie! On est venu pour le pique-nique! Ouf! On a sauvé ta tenue de justesse! Wow! Ton top est vraiment sympa! Oh! Merci! Allez-y! Servez-vous! Il y a plein de choses à grignoter! Une seconde! Bonsoir! Je viens pour la fête! Je vous en prie! Bonsoir! Allez-y! Passez une bonne soirée! Je peux entrer? Pas si vite! Vous avez vu ce panneau? Tenue pas été exigée! Mais vrai, mais c'est non! Sérieusement? Mais ma tenue est très bien pourtant! Bon, eh bien! J'imagine que c'est fichu! Oh! Regarde ça! Je crois que j'ai une idée! Un peu de distraction! Elle veut être éblouie? Très bien dans ce cas! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Doucement, mais sûrement! Encore un peu! Hé! Qu'est-ce que vous faites là? Sortez d'ici! Non, mais je rêve! Mais au moins, j'ai gagné une nouvelle bague! Oh! Tant pis! J'aurais essayé! Pst! Oh, hé! Par ici! Hein? Euh, t'es qui, toi? Regarde! Waouh! Tout plein de paillettes! Je vais prendre celle-là! En voilà, Monet! Merci, étrange inconnu! Tu ne m'as jamais vue ici, compris! Il est temps de se mettre au travail! Je vais commencer par mettre quelques paillettes dans mes cheveux! C'est super facile! Comme ça brille! Wow! Je n'ai qu'à exercer une légère pression et les paillettes collent à mes cheveux! Youhou! Wow! J'adore ce son! Ouh là! Qu'est-ce qui brille comme ça? C'est moi! Pas mal, hein? Wow! C'est super! Allez-y! Merci! Wow! J'adore sa coiffure! Voyons voir! Wow! J'adore cette tenue! Oh non! C'est beaucoup trop cher! Je vais quand même vérifier! Non! Je n'ai plus un sou en poche! Et dans l'autre? Un dollar! C'est toujours mieux que rien! Bon, tant pis! Je vais me débrouiller! Non, pas ça! Pas ça non plus! Certainement pas! Oh! Ce voilà! C'est exactement ce que je cherchais! Oh non! Détroué! Comment est-ce que ça a pu arriver? Comment est-ce que je vais faire? Oh! J'ai une idée! Je prends mon pantalon troué et une paire de ciseaux et je vais faire quelques découpes en commençant par ici. Il faut faire bien attention à couper droit et proprement. Parfait! Ensuite, je le tourne et je le découpe dans l'autre sens. Voilà le trou! Je vais découper tout autour. Et voilà! Je vais transformer un pantalon troué en un top super mignon! Je suis un génie! Vous savez quoi? Je crois que je vais prendre un selfie! Quelle belle journée! Le ciel est bleu, je me sens belle, mes cheveux sont superbes, il est temps de se détendre au bord de la piscine. J'espère que les gens remarqueront ma belle chevelure. Comment? Pas tant que je suis là! Vous devez mettre un bonnet de bain, tenez! Mais mes cheveux sont si beaux! Et ce bonnet est affreux! Il est trop petit! Arrêtez de faire l'imbécile et enfilez-le! J'y suis... presque! Je ne suis pas payée assez pour ces singeries! Allez! Laissez-moi vous aider! Donnez-moi ça! Regardez! Je trempe juste le bonnet dans l'eau, il est bien rempli, maintenant je le mets au-dessus de vos magnifiques cheveux. Et je le lâche! C'est glacé! Pourquoi vous avez... Mais il est rentré! C'est trop cool! Merci! Je ne fais que mon travail! Oh, le soleil m'aveugle! Je dois me protéger les yeux! Serviette? Non! Lunettes de soleil? Oh oui! Je n'arrive pas à les attraper! Hein? Les verres sont partis! Oh! Regardez-là! Hmm... Ces lunettes sont idéales! Je crois que j'ai une idée! Oh! Salut! Je croyais que tes lunettes étaient sales! Mais en fait, ça va! Voilà! Repose-toi! J'y étais presque! Qu'est-ce que c'est? Ce tapis de yoga pourrait bien m'aider! Il m'en faut juste un petit bout! Ça me semble honnête! Découpe un tapis en mousse comme ceci! Fais un trou de chaque côté! Passe les branches des lunettes de soleil dedans! J'ai mon propre parasol! Essayons-le! Je vois! C'est bien mieux comme ça! Quelqu'un a vu ça? On en voit vraiment toutes les couleurs dans ce métier! Oh! Vaut mieux être professionnelle! Cette soirée va être géniale! Wow! Regardez cette tenue! Wow, Mindy! T'es super jolie! Tu sais exactement comment t'habiller pour sortir! Même tes chaussures sont stylées! Euh, une petite seconde! Tu ne peux pas entrer comme ça! Cette fête a un contrôle de taille! Un peu comme un parc d'attractions! Sauf que... On ne veut pas que des enfants puissent entrer! Pour de vrai? Allez, viens! On va juste vérifier si tu es assez grande! Mets-toi devant le mur! Voyons voir! Hum, c'est une mesure assez fiable! C'est bon! Tu es assez grande! Ça ne fait aucun doute! Vas-y, entre! Tout le monde t'attend! Oh! Oh, salut, John! On se parle un peu plus tard, d'accord? Bonsoir! Oh! Tu m'as fait une paire bleue! Wow! Tu peux vraiment te faufiler derrière... Quelqu'un! Voyons un peu de quoi tu as l'air! Hum, est-ce que c'est une robe de soirée? Oh! Des chaussettes de soirée et des baskets? C'est joli, d'après toi? Franchement? Hé, John! Viens voir ça! C'est dingue! Bon, approche pour que je vérifie ta taille! D'accord! Tu es bien loin du compte! Quoi? Mais... Et la fête? Désolée! Tu n'as qu'à trouver un autre endroit où faire la fête! Oh! Vous pourriez faire une exception pour moi? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai du mal entendre! S'il vous plaît! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Non! J'ai été claire! Si je te dis que tu ne peux pas entrer, tu n'entres pas, d'accord? Dégage d'ici! Oh! Bon, c'est vrai que, dit comme ça, vous... vous faites peur! Bouge! Non mais je vous jure! Puisque c'est comme ça, je m'en vais! C'est trop injuste! Je... Je ne voulais même pas aller à cette stupide fête de toute façon! Je suis sûre que c'est plein de gens méchants comme elle! Elle est trop méchante! Mais qu'est-ce que je veux faire maintenant? Il doit bien y avoir quelque chose que je peux faire! Hé! Attends une minute! Je crois que j'ai une idée! Oui! Je suis sûre que ça va marcher! Je vais enlever mes chaussures juste ici! Ensuite, je vais enrouler ma chaussette et la retirer complètement! Il faut que je continue de l'enrouler! Encore et encore jusqu'au bout! Il faut qu'elle ressemble à un donut! Et voilà! Maintenant, ma chaussette est compacte! Je vais la mettre dans le talon de ma chaussure et enfin, je n'ai plus qu'à remettre ma chaussure! Et voilà! Voyons voir! Ça change tout! C'était une super idée! Les chaussettes dans mes chaussures me font paraître plus grandes! Allons-y! Je peux entrer, s'il vous plaît? Encore toi? Je t'ai déjà dit de partir! Attendez! Mesurez-moi, s'il vous plaît! Oh, bon, d'accord! Mais ça ne fera aucune différence! Mais bon, comme tu veux! Oh! Regarde! Tu as exactement la même taille qu'avant! Hein? Tu es plus grande! Je ne comprends pas! Qu'est-ce que... C'est vraiment bizarre! Les règles sont les règles! D'accord, tu peux entrer! Oui! Youpi! Que la fête commence! Allez, entre! J'y comprends rien! Comment est-ce qu'elle a grandi aussi vite? Elle doit avoir de bons gènes! Ça va faire super ici! Tout le monde aime la pastèque! Et ça va donner à ma fête une ambiance exotique! On ferme les rideaux! Voilà, je crois que c'est prêt! Pas mal du tout! Sauf que... J'allais presque oublier... Ma pastèque! Comme elle est belle! Je vais la porter dans le salon! Ouah! Non! Le monde est si cruel! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ah, je sais! Le magasin est fermé! Mais il me faut une pastèque! Je vais me débrouiller! Je ne suis pas au bon endroit! Peut-être que j'en trouverai une ici! Je crois que c'était une mauvaise idée! Oh! Oh! Enfin! De délicieuses pastèques! Mais dans quel état est mon T-shirt? Ce n'est pas le plus important! Ah! Zut! Je n'ai pas importé de sac pour la transporter! Mais peut-être que je n'en ai pas besoin! S'il a grandi les trous dans mon T-shirt, je pourrais m'en servir! Il est fichu de toute façon! C'est bon, ça devrait suffire! Je n'ai qu'à l'enlever et le retourner! Et puis, je fais un nœud ici! Ça va être super pratique! C'est la taille parfaite pour cette pastèque! Et je peux la rapporter chez moi! C'est vraiment parfait! Allons-y! Me voilà enfin rentrée! Je vais mettre ma pastèque juste ici! Ce T-shirt m'a vraiment sauvé la vie! Hé! C'est de la pastèque! J'en veux une tranche! Elle est super bonne! Hum! J'adore! Oh! Un grand crayon et un petit crayon! Oh! Il est tellement sensible! Qu'est-ce qu'on irait bien ensemble! On forme un couple parfait! Oh! Tu es si mignonne! Je t'attendrai, mon amour! Il est tellement beau! Je ne peux pas vivre sans toi! J'ai la tête qui tourne! Ce serait tellement romantique! On dirait un super crayon! Oh non! On a un contrôle aujourd'hui! Je n'étais pas au courant! Je n'ai rien révisé! Euh... Mindy! Psst! Tu pourrais m'aider! Bien sûr, chérie! Je veux dire Chris! Oh! Merci! T'es la meilleure! Oh là là! Je crois qu'il est amoureux de moi! Ah! Non! Certainement pas! Tu vas voir ce que tu vas voir! Oh non! Au feu! Oh non! Quel dommage! Ah! Tu crois? Regarde ça! Qu'est-ce qu'il se passe? Oh! Je ne peux pas rendre ça! C'est de ta faute tout ça! Tu es jalouse! Il ne faut pas réveiller l'eau qui dort! Tu vas voir de quelle voix je me chauffe! Chris est à moi, patouche! De toute façon, il ne t'aime pas! Eh oh! On devrait peut-être! C'est toi! Bon, tant pis! Je n'ai qu'à prendre la feuille d'Ashley! Hé hé! Pas de toche! Allez tout le monde! C'est parti! Je veux vous voir transpirer! Et hop! On lève les genoux! Très bien! Maintenant, les squats! D'accord! Oh! C'est trop dur! On continue! On vient toucher ses orteils! On garde le dos bien droit et les bras tendus! Je ne peux pas lever les jambes si hauts! Oh! Je suis épuisée et j'ai soif! Je peux arranger ça! Ça fait du bien! C'est hyper rafraîchissant! Hé! T'es sûre que ça va? Oh! J'ai trop soif! Je crois que tu perds tes feuilles! C'est pas bon signe! Hé! Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Hé! Et si je... Silence! En place! Dépêchez-vous! Allez les filles! Avec plaisir! Je ne peux pas! J'en peux plus! Ah! J'aurais bien besoin d'un petit remontant! Hé, Ashley! Regarde! Qu'est-ce que c'est? C'est de l'engrais végétal! Pourquoi est-ce que je ne vois personne en mouvement? Bon, ça suffit comme ça! Donne-moi ça! Hé! C'est à moi! Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais goûter! Après tout, il ne peut rien m'arriver! Non! Ne faites pas ça! Non! Ça a un petit arrière-goût acidulé! Qu'est-ce qu'il se passe? Je me sens toute bizarre! Wow! Ça me va bien! Le verre me va ravir! Wow! Allez, ne restez pas plantés là! Remiez-vous! Allez, hop, hop, hop! Hé, oh! Doucement! Oh, j'y crois pas! J'ai eu la plus mauvaise note! Bienvenue au club! C'est pas juste! Silence! Hum, qu'est-ce qu'il se passe? Euh, bonjour! Oh, euh... Mindy, j'ai une idée! Pas possible! Ok, j'ai compris! Hé, j'ai 10 pas de bavardage! Chut! Je suis très contente de te voir! Est-ce que tu voudrais aller à un concert avec moi? Moi? Allez, avec toi? Évidemment! Génial! Oui, un rendez-vous! Allez, à tout à l'heure! Il faut que je me prépare! Je vais commencer par le maquillage! Il faut que je sois sur mon 31! C'est un! Regardez-là! Oh non, je n'ai pas de rouge à lèvres! Comment faire? Allons-y! Je vais créer une vague! C'est parti! Qu'est-ce que c'est? Oh, j'adore cette robe! Elle est magnifique! Et cette couleur! Ça a fonctionné? Ah, j'ai une idée! Vous allez adorer! Qu'est-ce que tu fais? Il vous faut une nouvelle coiffure pour aller avec la robe! Faites-moi confiance! Je vais enrouler vos cheveux autour de mes doigts! Je chauffe un peu... Et voilà le travail! Wow! Je t'en prie, continue! Bon, d'accord! Ça ne prendra pas longtemps! Je n'ai jamais eu les cheveux bouclés! C'est incroyable! Ça y est, c'est terminé! Wow! Merci! J'ai l'impression d'être une princesse! Génial! J'ai hâte d'aller à mon rencard! Mais d'abord, j'ai encore une petite chose à faire! Oui! On a réussi! Je n'avais jamais eu la meilleure note avant! Ça veut dire qu'on a bien travaillé! Attends! Ça veut dire que la prof aussi a des pouvoirs magiques? Chut! Ce sera notre petit secret! Oh oui, bien sûr! On ne dira rien! Voilà, j'ai presque terminé! Bon, et après? Oh, je devrais peut-être arranger un peu mes cheveux! Quelques boucles, ce sera parfait! Bon, plus qu'à attendre! Je pense que ça devrait suffire! Quoi? Ça n'a absolument rien fait! Pourquoi est-ce que ça marche pas? Je ne comprends pas! Il est branché pourtant! Oh non, tu as mangé les fils! Pourquoi? Comment est-ce que je vais faire? Pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe? Je n'aurai jamais les cheveux bouclés! Tout va bien, ma princesse? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon boucleur est cassé! Regarde! Je peux peut-être arranger ça! J'ai juste besoin d'une brosse! Hein? Mais maman, je veux des boucles! Regarde, on va prendre une mèche de cheveux et l'enrouler comme il faut autour du manche de la brosse! On sert bien! Pour la source de chaleur, on va se servir du sèche-cheveux! On déroule la mèche et... C'est génial! Continue, maman! Alors, tu vois que c'est facile! Tu vas être très jolie! Voilà, c'est la dernière mèche! Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est parfait! Merci, maman! Il n'y a pas de quoi, ma chérie! Amuse-toi bien! Cet article est très intéressant! Je vais mettre un peu de rouge à lèvres! Cette couleur est si jolie! Merci, maman! À plus tard! Bonne soirée! Amuse-toi bien! Ma petite chérie, elle grandit si vite! Oh non! Ma chemise! J'ai une tâche de rouge à lèvres! Ça ne veut pas partir! Mon fidèle plumeau va régler ça! Oh non! Ça ne marche pas! Le maquillage de Mindy! Elle aurait dû mettre de la poudre! Ouf! J'ai failli oublier! Il faut que j'emporte mon maquillage! Assieds-toi! Je vais te montrer quelque chose! Tu vas voir, ça va te plaire! D'accord! Je vais te partager une astuce! Prends un peu de poudre avec ton pinceau! Et tapote légèrement sur tes lèvres! Attention, ne bouge pas! Ce n'est pas la peine d'en mettre des tonnes! Juste un peu, ça suffit! Et voilà! Fais-moi un bisou! Tu vois, le rouge à lèvres reste bien en place! Oh génial, merci! Allez, file! Bon, il faut que je trouve un moyen d'enlever cette tâche! Bonjour, asseyez-vous! Désolée, c'est mon premier jour! Allez, c'est parti! Je vais commencer par limer un peu vos ongles! Euh, doucement quand même! Bien, passons à la couleur! Laquelle vous préférez? Oups! Euh, j'aime bien le bleu clair! Très bon choix! Un instant! Faites attention! Oh non! Regardez! Qu'est-ce que vous avez fait? Pardon, je ne l'ai pas fait exprès! Ohé! Il y a quelqu'un? Allô? Oups! Désolée, j'étais ailleurs! Je peux vous emprunter ça? Quoi? Mon béret? Non, le pinceau! Euh, oui, bien sûr! Ça sera plus pratique! Retire le manche du pinceau et insère-le dans le vernis. Pointe vers le haut. Et voilà! Il ne reste plus qu'à l'appliquer. Comme ça, je suis sûre de ne pas en mettre partout. Les vernis coulent directement du pinceau à l'ongle. Waouh, c'est malin! Alors, ça vous plaît? Ils sont absolument parfaits! Je reviendrai, c'est certain! Oh, je suis ravie de l'entendre! Tenez, c'est tout à fait mérité! Merci! Bonne journée! Il faut que je note cette astuce pour mes prochaines clientes! Pas besoin d'un maquilleur professionnel pour être belle! Grâce à ses conseils de beauté et de coiffure, tu auras toujours l'air au top! Quelle est ton astuce de beauté préférée? Dis-le-nous dans les commentaires! Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour découvrir plein d'autres astuces sympas! Sous-titrage ST' 501